Aujourd'hui, je vous propose un slogan de pub radio rétro parmi les plus connus. En 1833, à Londres, Marcus Samuel importe d'extrême-orient des coquillages. Shell en anglais. En 1987, son fils Marcus Samuel Junior ajoute le pétrole à ses importations. Il crée la Shell Transport & Trading Company, avec comme emblème, une coquille Saint-Jacques. En 1930, toutes les activités pétrolières sont regroupées sous la bannière de Shell France. Les produits sont vendus dans les garages. En 1958, Shell inaugure sa première station-service sur autoroute en France, à l'Est-Erel. Shell développe son propre réseau qui atteindra 2000 stations quelques années plus tard. Le président français de Shell, André Charon, fait visiter à Marcel Bleustein Blanchet, président de Publicis, des centaines de kilomètres de tuyaux à la raffinerie de Berre. « Ce n'est pas avec cela que vous allez faire aimer votre marque », ironise Bleustein. Une minute plus tard, il avait trouvé le slogan « C'est Shell que j'aime ». Sur Radio Luxembourg, c'est André Dassari qui va le populariser. À travers bois, à travers monts et plaines, la route va en baumant le printemps. Tous les oiseaux sifflent une rengaine, et moi je file, 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 car un grand amour m'attend, celle que j'aime. C'est de la joie pour mon moteur lorsqu'il m'emmène vers le cœur, vers le cœur de celle que j'aime. Débute alors une véritable saga publicitaire, principalement dans la presse et à la radio. Plus de 600 objets seront spécialement fabriqués aux couleurs de Shell. Signalétique en tôle émaillé pour garage, guide et carte routière, porte-clé, voiture miniature, j'en passe et des meilleurs, vous en avez sûrement encore chez vous. Au cinéma, ce sont Henri Guibet et Miu Miu qui sont les stars. Le plein ? Non, là-bas, seulement. Là-bas. Le plein ? Non, je voudrais un foulard, et puis du chocolat, et puis des caramels, et puis... Ah ouais ? Oui. Oh, le plein ? Non, écoutez, là, il y a un bruit, là, dans le moteur, quand j'accélère, là. La boutique, c'est en face, le lavage, c'est là-bas, et le service Shell, c'est par ici. Le plein ? Le plein. Ok, le plein. Dans une station Shell, on ne s'arrête pas seulement pour le plein d'essence. Dans les années 1970, Shell s'associe à Europe 1 pour le jeu Europe Stop. Il suffit de coller sur sa voiture des autocollants distribués exclusivement dans les stations Shell et d'écouter la radio Europe 1 pour gagner de l'argent. Vous écoutez Europe 1, il est 12h29 minutes. Roulez avec Europe 1 ! Roulez avec Europe 1 ! Et avec Stéphane Collaro, qui roule prudemment dans les rues de Paris, du moins j'espère, Stéphane. Oui, rue du Faubourg, ça ne tene rien d'eux. Il y a un monsieur avec une Renault 12, 74-45-ZP-75. Un autocollant Pierre Belmar, un autocollant Jean-Louis Laffont. Allez, venez vite nous rejoindre, monsieur. Dépêchez-vous, vite, courez. Alors, monsieur, voilà, vous avez le choix entre une photo de Pierre Belmar, une photo de Pierre Belmar et une photo de Pierre Belmar. Vous choisissez laquelle ? Je n'ai pas compris, ça ne fait rien. Bon, c'est très bien, parfait, alors c'est bravo, des compliments. Il a pris le mousse à jus. Ouvrez-la, regardez le beau petit billet qui apparaît déjà. Voilà, ouvrez tout, sortez, comptez. Alors, 100, 200, 250, 300, 310. Eh bien voilà, qu'est-ce que vous faites, monsieur, d'avis ? Je suis vendeur dans les chaussures. Vendeur de chaussures ? Eh bien écoutez, cher monsieur, je vous souhaite de bien placer vos chaussures aujourd'hui. Partez avec votre petite enveloppe, à très bientôt, à vous le Cisco. Merci Stéphane. Au début des années 80, le fameux slogan est abandonné au profit de Shell, le plein d'essentiels. On ne fera pas de la route d'un paradis, mais nous ferons tout pour la rendre plus humaine. Shell, le plein d'essentiels. Aujourd'hui, en 2024, il ne reste plus que 85 stations-service Shell en France sur les 2000 des années 80. Shell disparaît, mais le fameux slogan restera à jamais gravé dans nos mémoires. Shell, c'est de la joie pour mon moteur lorsqu'il m'emmène vers le cœur, vers le cœur de celle que j'aime.